Le 2014 a été décrété Année internationale de l'agriculture familiale par l'Assemblée des Nations Unies, suite au constat de la FAO que 805 millions de personnes ne mangeaient pas à leur faim et 2 milliards de personnes étaient carencées. Donc à partir de là, ils ont constaté également que 80% de l'alimentation était produite par des agricultures familiales qui représentent à peu près les trois quarts des agriculteurs mondiaux. Alors l'agriculture familiale représente 80% quand même d'après la FAO, 80% de la production alimentaire mondiale. Elle occupe 35% de la population active, sachant que dans les pays du Nord, ce n'est plus que 4%. Et donc il y a un enjeu absolument phénoménal au niveau mondial pour occuper la population rurale dans les pays du Sud. Alors l'agriculture familiale, nous arrivons à une définition de l'agriculture familiale qui est que l'on transforme en agriculture familiale au pluriel. Parce que pour nous, il est évident qu'il n'y ait pas une agriculture familiale, mais que chaque pays développe son agriculture familiale en fonction des conditions qui sont les siennes, du contexte qu'il a connu, de son histoire et des modes de développement qu'il peut acquérir. Il est évident aussi qu'on ne peut absolument pas imaginer le développement des pays du Sud, l'agriculture des pays du Sud comme dans les pays du Nord, puisque nous avons connu, nous, notre développement s'est fait avec le soutien de la PAC, qui est un soutien qui a été très important, et à une période d'après-guerre où il était possible de mettre la main-d'œuvre agricole qui quittait le monde rural dans les industries et dans les services, ce qui n'est absolument pas le cas dans les pays du Sud. Donc l'enjeu de l'AFAO est très clairement de permettre à ces populations rurales de continuer à vivre dans leur territoire. Donc pour cela, en nous inspirant de ce qui a pu être fait ailleurs, mais en tenant compte des spécificités de chaque territoire, le CESE préconise un certain nombre d'actions qui permettraient de développer ces agricultures et de les maintenir dans les territoires ruraux. À savoir, la première préconisation du CESE serait de développer l'Observatoire mondial de l'agriculture, qui existe déjà, mais qui semble-t-il un peu en sommeil, afin d'obtenir une définition de l'agriculture familiale beaucoup plus claire et qui fasse un petit peu l'unanimité, quitte à l'adapter après en fonction des contextes locaux. Ensuite, pour aider ces paysans et ces agriculteurs à rester sur leur sol, nous préconisons de favoriser leur autonomie, à la fois par l'accès à la terre, qui est un enjeu capital, puisque dans un certain nombre de pays, il n'y a pas de droit foncier. On va plutôt parler de sécuriser les droits d'usage que la propriété foncière. On va aussi préconiser l'accès à l'eau dans les conditions les meilleures possibles, surtout avec les perspectives du changement climatique, et l'accès aux semences, à des semences diversifiées, variées et de bonne qualité. Ensuite, il est important que les agriculteurs puissent choisir leurs itinéraires techniques et leurs modes de production. Il est important également qu'ils puissent se regrouper, se former, avoir travaillé aussi l'amont et l'aval de l'agriculture, de sorte à sécuriser leur marché, sécuriser l'avenir de leur production, le devenir de leur production. Et il est important aussi de leur permettre d'avoir des droits. Donc, le CESE soutient la démarche qui a été engagée par l'ONU sur le droit des populations rurales, le droit des paysans. Et nous souhaitons que la France prenne une position plus claire par rapport à cette négociation qui est en cours. Enfin, il y a actuellement l'enjeu des traités internationaux, des traités de libre-échange, qui, pour le CESE, devraient tenir compte, beaucoup plus qu'ils ne le font en l'état actuel des négociations, notamment, on pense au TAFTA, des agricultures familiales, et qui risquent de pâtir de ces traités, puisque ce sera la concurrence qui sera libérée. Et en libérant la concurrence, évidemment, c'est toujours au détriment des plus petits et des plus faibles. Donc, en gros, on peut dire que l'important à retenir, c'est qu'il n'y a pas un modèle unique d'agriculture familiale et il n'y a pas de transférabilité systématique d'un modèle des pays du Nord vers les pays du Sud. Qu'il faut des politiques publiques adaptées, qui tiennent compte des capacités de chaque pays et du développement rural dans toutes ses dimensions territoriales, agricoles, bien évidemment, mais aussi éducatives et sociales. L'enjeu de l'emploi est un capital dans ces pays-là. Il y a pas un sociedad où on doit voir ce qui concerne les pays. Et l'enjeu de ce pays-là, il n'y a pas un milliard Peak. Merci.